Oh Facebook c'est déjà vraiment de la merde bon bref je reçois des notifications bizarres bref donc il y avait c'est tout ce qui me manquait c'était juste la bouteille d'eau mais c'est dingue les clics et tout ça galère il manque autre chose ce qu'il manque ring off régénération un ring ah il faut que je fasse ce ring bon hop voilà fait toi quelques rings et j'ai rechopé le le manuel d'actualisation alors normalement j'ai tout ring off régénération hop la bouteille il n'a pas voulu me la prendre je sais pas trop pourquoi et j'ai oublié que de couper mon thunderbird voilà assez beau tannias ouais donc on je pense qu'on pourra pas en faire grand chose bon on regardera après tant que j'y suis donc ça c'était l'anneau de régénération l'anneau de résistance c'est la même avec des slimes ball ok donc apparemment faut que je capture des blazes avec ça pour que ça fonctionne donc je sais pas non Non. Alors, j'essaye de m'en servir comme si je me servais d'un... Comment ? D'un... Ah, vous savez, d'un... Apparemment, ce n'est pas ça. Bon. Il est tué non plus, apparemment, ça n'aide pas forcément. Alors, c'est-à-dire, Blazed Red, est-ce qu'il faut que... Je lui donne des Blazed Red ? Non. Bon, ça ne va pas dans les rings, de toute façon, qui sont là. Alors, comment ça marche, ça ? Est-ce qu'il me faut une machine ? Alors, je vais tenter un truc con, hein. C'est jamais. Non, évidemment, hein. Ça ne prend pas d'énergie. Blazed Storm, mais quand je fais des clics droits sur des Blazed, ça ne fonctionne pas. Donc, euh... Je ne sais pas trop. Pas ça, ça. Que dalle ! Eh bien, on a un bouquin. Alors, euh... ... ... ... ... ... ... ... Donc, ce n'est pas ce que je veux. ... ... Les potions rings. ... 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 Pour cela, mettez le ring dans une grise de crafting avec un ou plus de blaze podder. Donc il faut le blaze podder. Super. Attendez, on va mettre ça dans une grille un peu plus grosse. Hop. Donc là, normalement, il faut que je l'utilise, c'est ça ? Exact. Ah non, attendez ! Il faut que je l'ai en main. Ok, d'accord. Ok. C'est un peu idiot. Oui, mais peut-être que la vente set permet d'avoir l'effet en permanence. Bon. Ok. Là, c'est bon, je suis à 800 sur 800. Et donc là... Mais ça ne me sert à rien, là. J'ai résistance, mais c'est bien beau. Mais en fait, ça ne... Ça descend vite en plus. Mais ça ne sert pas à grand-chose en l'état actuel. J'espère que le... Bon. En vrai, le ring de ref résistance ne sert pas à grand-chose. S'il faut l'avoir en main. Enfin, j'espère que la vente set ne nécessite pas de l'avoir en main. Je vais vérifier tout de suite dans le livre. Bon, ok. Donc, il y a que la première page qui est intéressante, sinon c'est que les recettes. Alors, il y a deux tiers. Le premier a besoin que vous le tenez dans une main pour vous donner l'effet. Le deuxième... L'effet 2. Euh... Tant que... Tant que le second tiers... Voilà. Euh... Du moment qu'il est dans votre inventaire. Il vous garantit l'effet. Et au level 2. Ça veut dire que j'ai potentiellement régénération 2. Tant que... Tant que je l'ai dans mon inventaire. Ouais. Ouais. Bref. Le truc, c'est ça. Ça se consomme vite, quoi. Euh... Bref. Euh... Donc... Euh... Bottle. Hop. Ça, on va le mettre... Voilà. On va le ranger. Euh... Et... End Crystal. Euh... Ouais. J'en prends toujours plus. Sinon... Voilà. Hop. Et donc, on va aller au portail. Bon, mon armure est mal en point, mais... Mais je suis confiant, je peux le... Je peux le démolir en quelques flèches. Et je n'ai même pas besoin de détruire ces... Ces... Ces healers, si je veux... Euh... Non. Il n'y a pas au corps à corps. Allez, Pépère. Renvoie une boule. C'est ce qu'il y a. Faut que je te provoque. Voilà. Il m'a raté, en plus. Il m'a raté, cette banane, alors que je ne bougeais pas. Mais... Il n'a pas soufflé. Ah, quand même. Ok, d'accord. Un autre. Une autre. Une autre. Une autre. Allez, Pépère, là. Allez, allez, allez. Ouiiii. Quoi ? Oh, purée. Mais... Bon. Ça, c'est chiant, ça. Ah, d'accord. Il en veut au dragon. Bon, on va attendre des bouboules, alors. Parce que les bouboules, au moins, ça marche. Oh, vas-y, tu m'as, tu m'as, tu m'as saoulé. Allez, on va réessayer. Mais... Mais non, c'est des, c'est des bouteilles d'Under, ça. Et pourtant, j'appuie pas sur Shift, hein. Allez, tu m'as saoulé. Allez, oui, oui, oui. Une bouboule, une bouboule. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Allez, mes félicitations. C'est mort. On va récupérer le cœur. Allez. Apparemment, on a eu un portail de plus, là, qui s'est ouvert. Bref. Alors, il en est où, lui ? Je ferai, il m'en a même pas rempli un. Ah, c'est d'enfer. C'est d'enfer. Ah, vas-y, allez. Ah, puis j'ai pas mon crescent sur moi. Parce que sinon, ce que je fais, c'est, si j'ai besoin que ça aille plus vite, je connecte ici. Et c'est l'énergie de ma base qui part là. Parce que là, actuellement, c'est l'énergie de tout ce qui est Biomopenty. C'est pas l'énergie de la base qui est consommée, c'est une énergie à part. Mais c'est un peu lent. Il me faudrait plus de machines, en fait. Alors, il me faut... Oui, c'était pour le tier 2 que j'ai buté le dragon. Donc, pour ça, il me faut les stars. Est-ce que je les vois là ? Je ne les vois pas. Oh, s'il est là. C'est quoi ça ? Lens. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Non, il m'en faut que 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté 4, mais non, il m'en faut que 2. Donc, résistance. Enfin, résistance, encore, ce n'est pas le plus important. Il me faut des blazes. Ça réinitialise. Ah, mode de merde. Mode de merde, je suis obligé de réutiliser du blaze rod. Bon. Et donc, j'ai génération 2, là, de façon... Voilà, pendant super longtemps. En vrai, ce qu'il faudrait faire... Hop. Je garde ça sur moi. Et en fait, je les prends quand j'en ai besoin. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. Bah quoi ? Bah si, c'est bon. Voilà. Là. Donc là, pareil. En vrai, si je regarde, j'ai résistance 2. Mais on va le stocker là pour le moment. Par contre, lui, il descend super vite, hein, l'anneau de résistance, quoi. Lui, il prend de l'énergie, donc il pioche dans mes flux, machin, là. Euh... En vrai, je devrais avoir de la blesspoder pour moi, c'est pour ce truc-là, mais bon. Ok. Euh, le dragon heart. Hop, c'est du dragonique évolution, ça va aller dans le create qui est là. Avec les autres. Ça, je range, ça, je range, ça, je range. Ça aussi. Ça aussi. Et le bouquin de l'actualisation d'un... Ouais. 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 Il y a de la bouffe. Est-ce qu'on peut se faire des frites ? Je n'ai pas bien compris. Apparemment, ça, c'est un truc pour voir l'interface d'un autre joueur. Ah oui, il y a le All-in-One Tool aussi, c'est vrai, ça. Ce n'est pas forcément utile, non ? Obsidian, oui. Évidemment, on peut le faire en cristal, en émbratique cristal, qui est un des plus pétés. Ouais, bof. Ok. Bon. Bon, on a tout ce qui est drill, évidemment, mais ça, l'infinity drill est tellement mieux que ce truc. Donc, ça ne sert à rien. Handler filter, c'est quoi ça ? Putain, c'est balèze. Attendez, attendez, ça, il faut qu'on se le fasse, il faut qu'on le teste, ce truc. Oh putain, c'est une triple batterie. Mais ça, ça a l'air d'être violent, ça. Ça permet de remplir un espace avec un bloc qu'on aurait sélectionné et, à mon avis, ça consomme que de l'énergie, ça ne consomme pas... Téléporte staff. Ouais, de toute façon, on a les téléporteurs de J8, donc on s'en fiche. Mais oui, donc le graphitem, évidemment. Ouais, donc, ah, plus vrai, et puis ça ne coûte pas cher, en plus. Puis j'ai ce qu'il faut. En vrai, j'ai ce qu'il faut pour le faire. On va le faire, le graph. Ça, ça se fait avec... Ah non, il faut les Empowerhead. Ah, et puis en plus, ce n'est pas les... Ah, merde. C'est les putains d' Empowerhead. Et c'est les blocs d'iron. Ah, il faut que j'empowerhead ça. Ouais, non, on ne va pas le faire. C'est chiant, il faut utiliser l'altar qui est là-bas pour en vivre. C'est chiant. Bref, qu'est-ce qu'il y a de... J'ai vu un verre de terre, là, Worm. Un petit Worms. Comment on le fait ? Il faut juste gratter de la terre. Et on peut choper des verres de terre. Avec une ouf. Parce qu'en vrai, je foutrais bien... Ouais, non, ça ne sert à rien. Je l'aurais déjà mis quelque part, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Parce que je mets des... Je mets de la bonne mille, là. Donc ça, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chest or Storage ? C'est pour les crates, apparemment. Pourquoi ? Ah, c'est d'accord. Ah, c'est pour... Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais on peut... Un medium tout large. Ça demande un large, quoi. Bon, ok, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à ton histoire. Ça ne sert à rien à ton histoire. Qu'est-ce qu'on a en liquide de la canola ? Alors, j'ai vu ça. La canola, elle peut servir à faire quoi ? À part de l'énergie. Apparemment, on peut la raffiner. Et l'usage de la raffiner. Pour de l'énergie. Ok, donc ça ne sert... Ça ne sert qu'à faire de l'énergie, ça. Ok. Crystalized Oil. Et Empowered Oil. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. On peut faire du fromage. Résonantrice. Il y a pas mal de bouffe, hein, qu'on peut faire avec... Submarine Sandwich. Wow ! Ok. Ah, l'autobreaker, il est plus simple à faire que le... Ah, l'autobreaker et l'autoplaceur, ils sont plus simples à faire que ceux de... de Termine Expansion. Moi, le Coffee Maker, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça ? Le Voidstack. Le Voidstack, c'est quoi, ça ? Traveleur Sac. Il est là. Que dit le livre ? Ça a l'air d'être un... un sac à dos supplémentaire. C'est un sac à dos supplémentaire. Ouais, bof. Ok, item filter, évidemment, ok. Cône en papier, ça c'est pour faire les glaces. Ouais, il y a les... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des Empowered et il faut une Understar. Une Understar j'en ai une, mais bon c'est... Non, bof. À part le Coffee Maker, il n'y a pas grand-chose dans l'actuel Edition, en fait. Après, on peut faire d'autres effets de potions. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Ast, il y a Speed. Est-ce que Speed pourrait m'aider ? Bon, on a une Vision, Invisibility. Il y a une résistance, mais ça ne sert à rien avec l'armure de... Avec l'armure de Draconique. Non, Speed, Speed, il serait bien. On peut faire rapidement l'anneau de Speed. Ça peut... Ce ne serait pas plus mal de faire l'anneau de Speed. Water Breathing aussi, hein. Ah, il faut des Paperfish, je ne dois pas en avoir. Oh si ! Euh... Est-ce que je le fais ? Euh... Water Breathing... Je suis très peu dans l'eau, hein. C'est très très rare que j'aille dans l'eau, hein. Euh... Non, on ne va pas le faire. Mais Speed, on va le faire. On va faire Speed. On va aller chercher une Bottle. On va chercher une Store. Voilà. Et quelques Blaze. Donc, de la Blaze Powder. De la Blaze Powder. Je n'ai pas spécialement l'impression d'aller plus vite. Si. Euh... Difficile à dire. Difficile à dire s'il est fait réel ou pas. Euh... En vol, euh... Difficile à dire. Bon, euh... C'en est où ça ? Oh purée, il a... Il a même pas encore rempli le premier. Ah, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Allez, le Crescent Hammer. Hop. Allez. Charge-moi ça plus vite, là, parce que... Bon. Ça va me siphonner un peu d'énergie, mais euh... Mais qu'on y arrive un peu mieux, quoi. Parce que... Je suis sûr que... Je suis sûr que... Je suis sûr que... Parce que je crois que ça se régénère les... Mais on referait une tentative. On était pas loin, hein. On était pas loin. On avait buté quasiment tous les pylônes, hein. On... On était vraiment pas loin. Donc, euh... Je perds pas espoir. Alors, euh... La question, est-ce qu'on a... Alors, je crois que j'avais regardé, hein. Euh... Non, on a pas Project E. Ça, c'est un mode qui m'attirait beaucoup. Mais qui est vraiment cheaté, hein. Qui est vraiment cheaté, pour le coup. Euh... Voyons un petit peu. Euh... Qu'est-ce qu'on a en mode... Euh... City game, c'est quoi, ça ? D'accord. Ok. Poubles, oui. Ok. Under I.O. Tick. On va séories. Euh... J'ai eu... Tom Craft. Côte Tick. Euh... J'ai eu... Tom Craft. Côte Tick. Il y a plein de mode, je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis en train de regarder un peu la liste des modes, voir ce qu'on peut faire. On a Blue Magic, les modes magiques, vous savez, Compact Machine évidemment. Il y a un truc qui s'appelle Under Storage, je vais me renseigner là-dessus. Under Storage, après on est Immersive, c'est Record, je ne sais pas ce que c'est. Extrême Réactor, ok. En vrai, il faudrait qu'on fasse un réacteur. Je sais qu'on est The Lost Cities, mais je n'ai jamais pu en trouver. On a Psy, oh l'horreur, je n'ai pas vu pour les Psy. Bon, donc un mode qui m'a intéressé, c'est Under Storage. Alors évidemment, je ne tombe que sur du Under Rayo quasiment. Est-ce que c'est un... Under Storage, ok, d'accord. Donc c'est bien... Ah, c'est des trucs, des Under Chests un peu plus personnalisés, là où on peut mettre un code couleur dessus pour les faire communiquer. D'accord, c'est ça, Under Storage. Ouais, aucun intérêt. Euh... Enfin, aucun intérêt pour nous. Euh... Mouais... En vrai, euh... Big Reactor, enfin, Extrême Réactor, il n'y aurait que ça à faire. Avec le Yélorium et tout. Euh... Je ne l'ai jamais fait, donc il faudrait que je le fasse. Je connais un peu le principe. En fait, c'est plus ou moins le principe d'une centrale nucléaire. C'est, en gros, vous avez un... Euh... Des tubes de... Enfin, voilà, des tubes dans lesquels vous mettez votre réactif. Euh... Sous forme de barre, en fait. Et plus vous plongez la barre, plus vous faites chauffer l'eau. Et donc, plus vous produisez d'énergie. Euh... Après, euh... Je sais que le Yélor... Alors, voilà. Et après, le truc, c'est que je sais que le Yélorium se transforme en... Euh... Cyanite. Et le cyanite... Euh... Après, je ne sais pas, en fait, ce qu'on peut en faire. Je crois que c'est du déchet, en gros, et qu'on peut rien en faire après, quoi. Euh... Je peux le pulvériser. C'est tout ce que je peux faire, apparemment. Euh... Si j'ai le pulvériser, je peux en faire quoi ? Je peux le retranscendre en la gauche et tout. Donc, une fois... Une fois que le Yélorium est devenu de la cyanite, on peut faire 2-3 krafts avec. Et euh... Et après, c'est fini, quoi. On peut se faire des turbines, c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. On doit faire le control rod. Le réactor. On pourrait... On pourrait... Le réacteur controller. Le réacteur casing. Le réacteur casing. On pourrait faire ça et... Et connecter ça, de toute façon, à une... Et y coller, en fait, un énergétique infuseur, histoire de... De remplir plus vite les choses. Ah, j'ai pas pris le pont. Quel con ! Ah, je suis trop con. Ils sont en... Ah, c'est pas vrai. J'ai oublié ce détail. Euh... Parce que le truc, c'est... Dès que je vais... Dès que je vais en prendre un, parce qu'ils sont tous en mode... Recharge all. Et si j'ai mon Infinity Drill sur moi, évidemment, il vide instantanément mon Draconic Flux capacitor. Je viens de bouffer toute... Je viens de bouffer 600 millions de RF dans mon laser drill. Parce que je l'avais sur moi. Il faut pas que j'ai mes flux capacitor et mon laser... Et mon Infinity Drill en même temps. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je retienne. Il ne faut pas que les deux soient en même temps. Bon, là, j'ai plus d'énergie. Là-bas, ça a dû commencer à se vider. Non, ça va, ça tient. Ça tient. Mais en vrai, je pourrais même arrêter ici. J'ai suffisamment de ressources, en vrai. J'ai tout ce qu'il faut en ressources. Ça fait plus d'une semaine que ça tourne. J'ai... J'ai un disque complet de ressources. C'est... En vrai, je suis en train de remplir mes disques de ressources un peu inutilement. Parce que mes drawers, là, ils sont quasiment tous pleins. Enfin, bref. Bah, écoutez. Je vais me déconnecter là, de toute façon. Euh... Je vais regarder à Big Reactors et peut-être qu'on se retrouvera avec ça. Euh... À la limite, le faire dans une compact machine. Je peux faire ça. Euh... Je peux faire Big Reactors dans une compact machine. Parce que ce serait pertinent. En vrai, je pense. Ça se vide sévère, quand même. Enfin, bref. Oh, le coup du laser drill. Cet enfer. Le truc qui m'a bouffé 600 millions d'un coup, quoi. Bon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. À plus tard pour vous. À... Tout de suite pour moi. Putain, mais même mon armure, ça l'a pas... Ça l'a pas... Ça l'a pas... Si, mais... Mes outils, ça les a... Tiens, d'ailleurs. Attendez. Hop. Juste avant. Voilà. On va attendre juste que ça recharge un minimum l'armure. Qu'au moins j'ai une armure qui soit... Oh, fou. Hop. Bon, j'ai un peu plus d'énergie dans mon armure, déjà. Allez, à plus tard. Bien. Eh ben, nous nous retrouvons. Donc... Euh... Cette fois-ci, je pense que ce sera la bonne pour le Quas Guardian. Juste avant. J'espère. Parce que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Et... Et... Et on était à ça de gagner. Malheureusement, euh... Bon. Ça s'est pas passé comme on voulait. Euh... Comme vous pouvez le constater. Donc là, ici, il y a la machine avec mes... Euh... Tout mes... Tout mes... Tout mes... Unders Generators. Et là, il y a une nouvelle compact machine avec, euh... Je voulais juste... Voilà. Je voulais juste vous le montrer déjà comme ça une première fois. Euh... La couche du dessus, je ne peux pas y accéder parce qu'elle est vraiment collée au plafond. Euh... Mais donc, euh... Je voulais juste vous montrer un peu la structure. Ici, ce sont des... 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 Euh... De toute façon, je vais vous montrer. Euh... C'est des casings, hein. C'est ça. Euh... Euh... At... Extreme Reactors. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait en Yelorium. Tout ça. J'ai fait les Craft Automatique. Et puis, euh... Et ça s'est fait quasiment tout seul. Hein. Le... Le plus cher, ça a été le... Le Créotéum à mettre... Euh... Un peu particulier. Euh... Tac, tac, tac. Donc, ce sont les... Voilà. Les Reactors Casing. Euh... Qui sont donc... Qui constituent donc tout le fond. Ainsi que donc les... Les arrêtes du... 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 Du cube. Et euh... Un sur deux, euh... Sur le plafond. Et ce, avec les points blancs, ce sont des... Euh... C'est pour gérer les... Voilà. Ce sont les Control Rod. Euh... Qui vont gérer donc... Euh... Le... Yellorium. Donc les... Euh... Les... Les Fuel Rod. Voilà. Qui contiennent du Yellorium. Euh... Voilà. C'est un petit peu comment... Comment ça... Ça fonctionne. Donc, on va aller le voir. Voilà. Donc il est full Yellorium. Euh... Pour le moment, il est coupé. Euh... Voilà. Donc comment c'est... Donc voilà. Il y a donc... Les... Les... Les Fuel Rod. Avec donc les... Le... Le... Yellorium dedans. Euh... Je ne peux pas accéder au... Comme je vous ai dit. Parce qu'ils sont juste au dessus là. Euh... Les contrôleurs Rod. Euh... Parce que normalement, on peut régler aussi la... Comment dire... Quelle quantité est en... Et en réaction. Dans le... Dans le réacteur. Bon. Résultat là. Tout est à 100%. C'est... C'est pas grave. C'est pas... C'est pas... C'est pas gérable. Résultat. Euh... Ici, il y a un input. C'est là où rentre le Yellorium. Donc j'ai un Create. Avec tout le Yellorium qui est prêt. Euh... Enfin, pas tout. Il y en a encore dans le... Dans le... Dans le Refinet Storage. Et en fait, euh... Au dessus. Au dessus du Create. Il y a un tunnel. Et... Vous avez peut-être vu au dessus de la Compact Machine. Il y a un... Il y a un... Un exporter. Avec un... Avec un... Une upgrade de Craft en fait. Donc en fait, je... 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 Je passe les... Yellorium Ingod dans un... Induction Smelter. Euh... A la demande en fait. A la demande de la machine. Donc là, mais voilà. J'ai un Create d'avance. Si jamais il y a besoin. Et ici, il y a l'output. Euh... L'output. Donc qui ramène du... Cyanite. Voilà. C'est ça. Du Cyanite. Euh... Voilà. Qui l'envoie dans le Create ici. Et il y a un tunnel aussi. Qui est relié en fait au bas du... Donc qui est en Donne. Donc qui... Qui... Qui jette en fait le... Le Yellorium. Euh... Par la face du bas. Et donc c'est récupéré par un importeur. Euh... Donc qui est en dessous de la machine. Et les quatre faces. Donc nord, sud, est, ouest. Euh... Les tunnels sont ici. Donc euh... Nord, sud, ouest et est. Et ici donc on a des Resonant Fluiduct. Et ici on a des Reston Flux Power Tap. Pour euh... Sortir. Euh... Donc l'énergie. Tout simplement du réacteur. Euh... Donc il y a deux modes de fonctionnement pour ce réacteur. Soit il fonctionne en mode énergie. Donc il génère directement de l'énergie. Soit on peut le mettre en mode euh... Changement de fluide. Et euh... Il va lui-même euh... Comment dire ? Euh... Euh... Il va lui-même gérer euh... Comment... Non c'est pas ça. Il va en fait transformer l'eau qu'on lui injecte en... En steam. En vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau on peut l'envoyer après dans une turbine. Mais ça pour le moment je ne l'ai pas encore fait. Il me faut plus de cyanide pour ça. Donc euh... On va le laisser tourner. En mode euh... En mode énergie. Euh... Voilà. Comme vous pouvez le voir. Hop. Vous voyez il euh... Il se lance de temps en temps. Il se lance tout seul. Et ça on va en parler grâce au contrôle. Qui est là. Donc ici j'ai mis euh... Deux réacteurs. Restore euh... Restore euh... Restore euh... 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 Qui en fait va surveiller le niveau d'énergie euh... 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 Du réacteur. Si... Si... Il a plus de 99% de son énergie. Il se coupe. Dès qu'il tombe en dessous des 99% d'énergie. Il se lance. Voilà. Donc tout simplement en fait il se lance dès qu'en fait ça... L'énergie ici commence à être consommée. Là on va voir à mon avis. Voilà. Ça descend un petit peu. Voilà. Voilà. 98%. Ça va tomber à 97% quasiment. Et hop. Il se relance. Et donc voilà. Alors là il lance entre euh... Voilà. Entre 20 et 40k RF. S'il tourne en permanence il peut monter jusqu'à 92k RF. Ce qui représente 3 fois euh... Euh... Mon autre compact machine avec les... 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 Les undergenerators. C'est... C'est juste débile. Donc ça voilà. Donc lui en fait il envoie un signal de redstone. Quand l'énergie est en dessous de 99%. Je peux changer hein. Je peux mettre 95. Je peux mettre la... Ce que je veux. Euh... Et ici donc il est en input. Et en fait quand il reçoit un signal de redstone. Et ben il lance euh... La machine. Donc en fait là si ça tombe en dessous de 99%. Ça envoie un signal de redstone ici. Et lui il comprend qu'il doit lancer la... Le réacteur. Voilà. Euh... C'est tout simple pour... Oups. Alors je sais pas pourquoi. A chaque fois que je... Je suis ce mur. Je glitche à moitié à travers. Euh... Donc voilà. Donc toute petite boucle de redstone. Pour pouvoir euh... Gérer la... Le... Comment ? Euh... Le fait qu'il soit toujours plein en énergie. Et qu'il se lance tout seul. Sans avoir non plus euh... Se tourner en permanence. Euh... Voilà. C'est... C'est très très bien comme machine. Moi je... J'aime beaucoup. Euh... Voilà. Voilà. Là il se relance. Voilà. Puis à chaque fois qu'il se relance. Donc il consomme 2 mini bucket. Euh... Partique. De... De... De hyalurium. Euh... Et donc il me fait un petit peu de cyanide. Voilà. Bref. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et surtout j'ai essayé de le pousser un petit peu. J'ai essayé de le pousser un petit peu. En faisant encore un petit peu draconique. Et euh... Et c'est juste incroyable ce truc. Alors ça... Encore une fois avec draconique j'ai vidé l'énergie de ma base. J'ai drainé mais comme un porc. Euh... Et grâce à ce réacteur euh... Euh... Je parviens à garder un million d'énergie euh... Dans les fluiducts. Qui me permettent notamment de maintenir à 100% mes... Euh... Mes euh... Voids de... Mes voids de... Mes voids de mineurs. Donc en fait le réacteur quand il est actif à 100%. Il arrive à maintenir en fonctionnement le reste de ma base. Euh... Pendant que draconique est en train de pomper comme un malade. Euh... Donc c'est bon. Niveau énergie je suis euh... Résilient on va dire. Alors d'ailleurs euh... Ça je vais le couper. C'est parce que c'est pour ça qu'il... Voilà. Donc. J'ai changé un petit peu ici. Mes énergétiques infuseurs. Euh... J'en ai fait deux de plus. Euh... Ouais j'en ai fait deux de plus. Euh... Donc j'ai viré les deux qui sont là. Ils se retrouvent ici. Euh... Et ici donc j'ai mis un... Un... Un criade dans lequel je mets les... Euh... Ce que je veux recharger. Ça part dans les énergétiques infuseurs. Il y a juste le dernier qui est pas relié. Parce qu'il contient évidemment euh... Voilà. L'infinity drill. Que je vais laisser là. Euh... D'ailleurs euh... En soit. Hop. Je peux lui remettre ça. Je l'avais enlevé temporairement mais... On va lui remettre. Et donc les... Voilà. Et donc j'ai trois euh... Energétiques infuseurs. Je peux en refaire plus hein. Si je veux. Et j'ai fait d'autres euh... Draconic flux capacitors. Donc au total j'en ai 17. Si tu peux te bêtises. Donc l'idée là c'est... On va prendre les 17 pour euh... Pour euh... Comment ? Pour euh... Non. J'en ai 14. C'est ça. Euh... J'en ai 7 fois 2. C'est ça. Euh... Donc l'idée c'est... On va donc prendre euh... Les 14. Pour aller se faire le Chaos Guardian. Et euh... Et en fait l'idée après c'est... Une fois qu'on s'est fait le Chaos Guardian. On... Comment dire. J'en garderai toujours 7 sur moi. En bubbles. Et les 7 autres. Ce seront du... Yuu...